Et ouais, il y a même une photo de mon père. Je m'appelle Gisèle Casatsu, je suis comédienne, toujours en activité, bien que très âgée. Je suis, il n'y a pas de secret, je suis née le 14 juin 1914 à 4 heures du matin. Et enfant, j'ai eu l'occasion d'aller très souvent à la gaieté lyrique. Mon père, Henri Casatsu, était directeur de la musique et chef d'orchestre. Et il m'emmenait, ainsi que mon frère, et donc dans les années 1920 ou 1921, où j'étais vraiment petite, j'allais assister dans la fosse d'orchestre ou bien sur le plateau au spectacle, dont la belle Hélène chantait par Marguerite Carré. Et cette gaieté lyrique où nous allions, mon frère et moi, nous allions encore plus le dimanche en matinée, parce que nous avions, enfin on ne nous avait pas demandé notre avis, mais mon père avait prêté notre magnifique patinette à Max Zerli pour qu'il fasse une entrée sensationnelle dans la belle Hélène. Alors le dimanche matinée, nous allions voir notre patinette, dont on ne pouvait pas servir, avenue Trudenne, alors que c'était l'endroit où nous allions naturellement nous promener et nous amuser. Et il y a une chose qui m'avait frappée étant enfant et que j'ai gardée longtemps, c'était l'odeur des coulisses, l'odeur du plateau, l'odeur du décor, de la poudre des comédiennes. Et je trouvais ça extraordinaire et je ne sais pas si c'est ça qui a décidé de ma carrière, mais c'est vraiment par l'opérette, par la gaieté lyrique que j'ai pris l'envie et le goût du théâtre.